mes chers amis bonjour alors voilà une question qui m'est souvent posée c'est comment s'émerveiller de la colère alors c'est un petit peu particulier parce qu'en général quand vous êtes en colère qu'est ce qui se passe c'est qu'il ya un décalage entre ce que vous attendez par exemple j'aimerais que ma salle de bain soit propre mes enfants j'aurais déjà dit trois fois et puis ça recommence c'est toujours des cheveux qui traînent du coup ça a le don de m'énerver et donc du coup c'est ça qui va monter à cette espèce de décalage qu'il y a entre ce qu'on vous aspirez comme règle du jeu et puis finalement ce qui est ce qui se passe à la fois vous attendez est ce qu'on démarre à 9h et puis à 9h15 on a toujours pas démarré donc ça vous agace on vous demande d'attendre et puis on vous dit qu'il y en a pour cinq minutes mais finalement ça dure dix minutes ça vous agace donc cette colère elle est là en fait pour deux choses la première c'est vous alerter qu'il ya un truc qui va pas donc ça c'est très important une règle du jeu en l'occurrence qui va pas et puis surtout ce qui est intéressant c'est comment je vais la gérer soit je vais entrer dans de la culpabilité de moi ou de l'autre en disant mais c'est pas possible il est toujours en retard pourquoi ceci pourquoi cela je vais communiquer sur le problème et du coup encore une fois focus sur le problème expression du problème et on va tirer en fait les choses plutôt vers le bas soit vous dites tiens qu'est-ce que cette situation entraîne comme pour moi de devoir de transformation en fait je me dis là plutôt cette rage cette colère je vais la mettre au service d'une construction c'est dire bon là je m'aperçois qu'il ya un truc qui joue pas avec cette salle de bain donc je vais réunir les gens je vais écouter là il ya un truc important qui est pas respecté j'ai vraiment besoin qu'on se pose là dessus j'aspire est ce que cette salle de bain soit propre est ce qu'on est d'accord avec cette valeur en fait en quelque sorte est ce que ça vous semble pertinent qu'on fasse attention à l'avenir au fait de respecter ça si oui bah ok on y va si c'est pas encore clair pour vous expliquez moi en quoi ça dépend et puis on se met d'accord et du coup on va se remettre d'accord sur les règles en fonction du bénéfice qu'on en attend c'est à dire que si à un moment donné je suis en colère parce qu'il ya des choses qui se passent pas comme je veux et bien je me dis comment moi ça m'alerte sur le comportement il faut que je change la règle du jeu qu'il faut que je change le processus qu'il faut que je change et c'est ça la force de la colère c'est que ça nous permet autant de grandir que parfois se culpabiliser ou détruire l'environnement vous savez tous les grands leaders en fait sont animés d'une certaine colère sauf que soit ils ont et là c'est pour le coup des mauvais leaders c'est à dire qu'ils vont culpabiliser les autres en disant c'est pas possible c'est un incroyable cet état ceci cela soit ils vont dire bon ben face à ça qu'est ce que moi je peux faire qu'est ce que je peux construire et c'est comme ça que des mères teresa ont construit des empires en fait parce qu'il y avait un sentiment d'injustice fort qui les a amenés à grandir et à évoluer et à créer des choses incroyables c'est comme ça qu'un martin luther king c'est du coup c'est dressé traversé valeurs et cette action qui a transformé en partie les gens dans le monde donc c'est toujours intéressant de se dire dans ma vie tous les jours qu'est ce qui mérite comme ça et qu'est ce que du coup ça m'indique qu'il faut que je transforme en fait pour remettre les règles du jeu en phase avec des aspirations qui sont importantes pour soi tester la chose allez voir c'est très intéressant merci à vous on se revoit bientôt c'était polo ciao Sous-titrage Société Radio-Canada